Drum, basse, drum, basse, drum, basse, drum, tu te pavanes dans la rue, les écouteurs sur les oreilles, en essayant de paraître cool. Mais à l'intérieur, tu es effrayé par ce qui t'arrive. Il y a 5 minutes, tu as réalisé que tes écouteurs étaient coincés dans tes oreilles. Ce n'est pas une blague, tu essaies de les retirer, mais ils ne cèdent pas, la musique n'aide pas non plus. C'est comme s'ils faisaient déjà partie de ta tête, ces mignons petits écouteurs Bluetooth se sont en quelque sorte fondus dans tes oreilles. Quand est-ce que c'est arrivé ? Tu rentres chez toi en te pavanant et tu essaies de les retirer à nouveau avec plus de force cette fois. Mais rien à faire, c'est comme essayer de s'arracher un doigt. La seule solution est de s'endormir et espérer que demain tout s'arrangera d'une manière ou d'une autre. Bonne nuit ! Il est 5 heures du matin, tu t'assieds et tu ressens une douleur. Tu as dormi une grande partie de la nuit sur le côté gauche, ce qui a contribué à enfoncer un écouteur encore plus profondément. Maintenant, c'est si douloureux que tu ne peux même pas le toucher. Pas le temps de prendre un petit déjeuner, tu sors de chez toi en courant et tu t'en rends à l'hôpital le plus proche. Le docteur réagit comme s'il venait de voir un fantôme, ce qui n'est jamais bon signe. Il admet qu'il n'a jamais été témoin d'une telle chose dans sa vie. La radiographie le confirme, les écouteurs sont devenus une partie de ton crâne et tu ne peux rien y faire. Il te recommande de ne plus dormir sur le côté et de ne pas écouter trop de musique. En parlant de musique, demande-t-il, à quel gadget es-tu connecté en ce moment ? Tu pointes du doigt ton téléphone, puis ta chanson préférée commence à jouer. Bizarre ! Tu regardes le docteur et à ce moment précis, ta chanson change pour un truc pop et entraînant. Cette dernière n'est même pas sur ta playlist. C'est horrible ! Oh, cool ! Oublie ça, elle s'est éteinte toute seule. Non, attends, c'est toi qui l'as fait ? Tu viens d'arrêter la chanson avec ton esprit. Génial ! Tu quittes l'hôpital et tu rentres chez toi en écoutant une chanson triste. Il commence à pleuvoir, tu as l'impression que ta vie est gâchée. Comment vas-tu survivre avec des écouteurs attachés à tes oreilles ? Toutes ces pensées négatives et... bam ! Une autre chanson. Mais cette fois, tu n'as rien fait. Alors, quelle musique est-ce que tu écoutes ? Tu remarques un gars qui marche droit vers toi. Tu t'arrêtes et tu attends qu'il passe. Une fois qu'il est à un demi-paté de maison, la musique s'arrête. Une femme portant des vêtements élégants et des écouteurs arrive au coin de la rue et tu entends soudain du rock indépendant. Maintenant, tu t'arrêtes à un feu rouge et tu entends cinq gens musicaux différents, tous en même temps. Qu'est-ce qui se passe ? Avec ton pouvoir mental, tu transformes tout ce bruit en une chanson apaisante. Un skateboarder passe devant toi. Tu entends du garage rock de la vieille école. Attends une minute, je peux écouter les playlists des autres. Tu ne te sens plus si triste. Tu te sens comme un super-héros. Pas vraiment le plus grand des super-pouvoirs, mais quand même, tu peux t'estimer heureux. Tu passes devant un chantier de construction et tu regardes un jeune homme qui soulève des poutres en bois. Tu entends un doux dubstep, puis l'homme qui manœuvre la grue attire ton attention. De la musique country commence à retentir dans tes écouteurs. Tu avances sur le trottoir et tu écoutes les chansons préférées de tous les passants. Il y a une petite vieille à lunettes qui sort d'un grand magasin. Tu la regardes, elle te fait un clin d'œil. Puis tu entends tout un tas de hip-hop. Yo, mamie ! Tu vas plus loin et tu vois une belle femme. Les nuages se dispersent et les rayons du soleil tombent sur son visage. Elle flâne et sourit. Tu repères les écouteurs dans ses oreilles. Wow ! C'est comme si un laser venait de traverser ton cerveau. Elle diffuse une sorte de growl rock au volume maximum. À la fin de la journée, tu es épuisé d'écouter les playlists des autres. Il est temps de prendre un peu de silence bien mérité. Tes oreilles te démangent énormément, mais tu n'arrives pas à y mettre les doigts. La peau de tes oreilles commence à être irritée. Ce superpouvoir empire de minute en minute. Le lendemain, tu essaies de te laver les oreilles, alors tu verses de l'eau dedans. Mais rien ne ressort. C'est mauvais signe. Un surplus d'humidité dans l'oreille peut provoquer l'apparition et le développement de nombreuses bactéries. Tu commences à te sentir bizarre. Et tu finis à l'hôpital. Le docteur dit qu'il te sera impossible de vivre comme ça, du moins à long terme. Les écouteurs irritent ta peau. Les cellules ne reçoivent pas assez d'oxygène. Toute cette saleté et cette activité microbienne peuvent sérieusement t'endommager ton audition. Ok, il est temps de passer aux choses sérieuses. Tu embauches un scientifique farfelu pour créer des bâtonnets électroniques ultra fins pour nettoyer les oreilles. Chaque tube est flexible et assez fin pour être glissé dans les écouteurs. L'un des bâtonnets élimine toutes les bactéries avec un désinfectant et refroidit l'oreille pour éviter qu'elles ne gonflent trop. Le second bâtonnet est comme un mini séchoir à cheveux qui s'occupe du surplus d'humidité à l'intérieur. Tout cela implique d'aller chez le médecin deux fois par semaine. Au bout d'un mois, tu découvres que ton audition se dégrade petit à petit. Ces petits bâtonnets ne font rien. Ta vie commence à ressembler à une playlist aléatoire constante. Tu n'arrives même plus à dormir la nuit. À 3h du matin, une voiture passe et tu entends un sound-pop excentrique. Les voisins rentrent tard et tu te réveilles avec leur playlist épique des années 80 « We made it through another day ». Tu peux contrôler ce que tu entends, mais seulement si tu es éveillé. Il est temps de prendre des mesures drastiques. Tu loues une maison à l'orée d'une forêt où personne ne peut te déranger. Maintenant que tu peux enfin dormir, tu commences à réaliser que c'est super intéressant d'écouter la musique des autres. Tu arrives à mieux les comprendre. Tu as un ami qui est toujours en train de plaisanter et qui aime s'amuser. Mais pour une raison quelconque, sa playlist ne contient que des chansons tristes et sombres. Un jour, tu décides de lui parler à cœur ouvert. Tu découvres qu'il est vraiment malheureux, mais qu'il a juste pris l'habitude de le cacher derrière un masque de joie. Après quelques semaines passées ensemble, tu commences à entendre de la bonne musique positive sur son téléphone. C'est grâce à toi ! Assez vite, tu décides de prendre une pause avec la musique. Et maintenant, tu es à fond dans les podcasts et les cours audio-éducatifs. Tu apprends de nouvelles langues à une vitesse folle, puisque tu peux les écouter 24h sur 24, 7 jours sur 7. Tu apprécies tout. Des conférences sur la physique quantique, aux interviews de pilotes de Formule 1. Tes écouteurs te rendent incroyablement intelligent. Un jour, alors que tu écoutes des cours sur les sources d'énergie renouvelables, tu te demandes Comment se fait-il que tes écouteurs soient encore chargés ? Ne devraient-ils pas s'être éteints depuis longtemps ? Hmm... Tu te rends au centre de recherche en physique le plus proche et tu parles aux scientifiques de ton cas unique. Après de nombreuses investigations, il s'avère que tes écouteurs tirent leur énergie de minuscules charges électriques créées par ton corps. Ils découvrent également que ta peau et tes cartilages ont fusionné avec le caoutchouc et le plastique de tes écouteurs. Ils font désormais officiellement partie de ton organisme. Tes oreilles s'adaptent à ces nouvelles conditions et développent leur propre système immunitaire. Tu n'as plus besoin d'aller chez le médecin pour un nettoyage. Tout ce que tu as à faire, c'est d'essuyer la partie extérieure de tes écouteurs. Plus besoin de s'inquiéter de ton état de santé 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Wouhou ! Une nuit, tu écoutes de la musique classique et soudain, elle s'éteint. Tu entends un son sourd et bizarre. Est-ce que ce sont des voix humaines ? Ou une sorte de machine ou un animal ? Non, ce sont des voix. Mais elles sont trop silencieuses, trop brouillées. Tu n'arrives pas à comprendre de quoi elles parlent. Au début, ça ne te dérange pas trop, mais les voix commencent à te visiter toutes les nuits. Elles parlent différentes langues. Tout cela est tout simplement effrayant. Tu as peur. Tu deviens fou ou quoi ? Tu as peur de dormir avec les lumières éteintes. Un jour, tu te réveilles au son de centaines de voix différentes. Elles crient ou rient ou te demandent quelque chose. Tu sors en courant de ta chambre et tu vas sur le balcon pour prendre l'air. Soudain, vlan ! Les voix s'arrêtent et tout ce que tu entends est un doux jazz. Tu sors. Très vite, tu es entouré d'une forêt. Il n'y a personne autour. Tu remarques que le volume et la qualité du son changent au fur et à mesure que tu bouges tes pieds. Tu lèves les yeux. Il y a une antenne massive. Wow ! Tes écouteurs doivent être connectés d'une manière ou d'une autre. Tu as écouté la radio pendant tout ce temps. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada